Bien-aimés, excusez-moi des fois je parle, je parle vite parce qu'il y a aussi le temps et des fois je parle vite, mais j'espère que vous comprenez parce que jusque-là j'ai pas de retour, comme quoi maman vous parlez trop vite et j'ai pas compris, jusque-là j'ai pas ce retour-là, sinon j'ai fait un effort vraiment pour ralentir un peu, d'accord? Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, les thèmes, j'ai eu le temps de créer, les thèmes bien-aimés, les thèmes, ce que nous allons parler aujourd'hui, pour moi vraiment c'est important, pour moi c'est important, j'espère que pour vous aussi ça sera important, quand le Saint-Esprit m'a mis à cœur ces thèmes et quand les temps que j'ai pris pour préparer, bien-aimés, je ne vois que la grandeur de Dieu, je ne vois que les merveilles du Seigneur, je ne vois que la puissance du Saint-Esprit, bien-aimés, dans nos vies et comment le Seigneur est capable d'agir et de faire de grandes choses. Bien-aimés, les thèmes, je pense que vous l'avez vu, la droite de Dieu, j'ai mis entre parenthèses, pardon, éternel, parce que notre Dieu, il est éternel. J'ai mis entre parenthèses, entre parenthèses, éternel, parce que notre Dieu n'est pas ce Dieu fait de mes d'hommes, c'est pourquoi j'ai écrit même Dieu avec grand D, c'est le Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre. Alors, bien-aimés, quand on parle de la parole, comme là, je suis en train de parler, c'est la parole. La parole, elle peut construire, elle peut détruire. La parole, elle peut bénir, elle peut maudire. Il y a des paroles, quelqu'un, moi, par exemple, je suis là, je prends la décision, je dis, écoutez, telle personne a fait ci, allez, arrêtez-le. Qui va l'arrêter? Personne, parce que je n'ai aucune autorité dans ce pays, vous voyez? Mais le roi, il représente l'autorité, le souverain, le chef. Et la parole du roi, c'est une parole qui est irrévocable. Quand le roi veut faire exécuter quelqu'un, il suffit qu'il parle pour qu'à la seconde qui suit, que la personne soit exécutée. Pourquoi pas? C'est une autorité. Il est souverain. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de faire vivre comme le pouvoir de faire mourir quelqu'un. Il a ses pouvoirs sur la terre. Mais c'est Dieu qui a nos vies entre ses mains. Mais le roi a ses pouvoirs-là, bien-aimés. Donc, quand nous parlons de la droite de Dieu, mais qu'est-ce que nous voulons dire par la droite de Dieu? Quand la Bible parle de la droite de Dieu bien-aimé, nous allons le voir au travers de la Bible. C'est pour parler de la puissance de Dieu. C'est pour parler de l'autorité de Dieu. C'est pour parler de sa grandeur, sa droite victorieuse, sa droite puissante, sa droite qui agit. Quand on parle de la main de Dieu dans la Bible, c'est sa droite victorieuse. Moi, je me suis posé la question moi-même, pourquoi la droite n'est pas la gauche? Parce que la droite... Pardon, excusez-moi. Oh mon Dieu, pardon. Excusez-moi. Parce que la droite, en fait, symbolise la force. Vous voyez? La droite symbolise la force. La droite symbolise la puissance. La droite symbolise la grandeur. On parle de la droite de Dieu. Donc, quand Dieu s'élève, quand Dieu s'élève et il étend sa main, quel que soit ce qui a été dit contre toi, contre moi, contre ta vie, contre ma vie, contre ta famille, contre ma famille, quel que soit... J'ai bien dit, je répète, quand Dieu s'élève, quel que soit ce qui a été dit contre ta vie, contre ma vie, contre nos vies ou les membres de nos familles, contre ta santé, contre ta maternité, contre ta joie, contre ton mariage, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, que ce soit par les autorités sur la terre, les autorités que nous avons, les gens qui exercent un certain pouvoir ou qui peuvent exercer un certain pouvoir sur nous. Une certaine autorité pour nous, quels que soient les degrés de parenté que nous avons avec ces personnes. Je parle des personnes vivantes. Ou alors, quelles que soient les paroles qui peuvent être dites par les puissances des ténèbres, les forces de l'ennemi, les autorités des ténèbres, quels que soient ce qui peut être dit, mais la main de Dieu est capable de changer ces paroles-là. C'est pourquoi Dieu change la malédiction en bénédiction. C'est pourquoi Dieu change les pleurs en cris de joie. C'est pourquoi Dieu change nos lamentations en cris d'allégresse. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Comme c'est lui qui a le dernier mot. Quand lui s'élève, et quand lui agit, et quand lui parle, personne ne peut le faire à soi. Et personne ne peut lui dire, pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi là où nous avons bloqué, toi tu as débloqué? Pourquoi cette personne que nous ne voulions pas voir progresser, toi tu le fais prospérer? Personne n'a le droit, personne ne lèvera son petit doigt pour dire, non Dieu, moi je ne veux pas ça. Pourquoi tu le fais? Parce que c'est sa droite. Dieu, il est Dieu, et c'est lui qui a le dernier mot. Pour ta vie, mon frère, pour ta vie, ma soeur, pour ma vie, c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas un homme qui a le dernier mot, mais c'est Dieu, lui, qui a le dernier mot. Bon, nous allons dans la Bible bien-aimée, nous allons lire quelques versets bibliques, par la grâce de Dieu. Alors, nous allons commencer d'abord par l'Epsom 77, après nous allons revenir sur ces Epsom là, vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'Epsom 77, nous allons lire du 9e au 16e verset. L'Epsom 77, alors je vais arriver, je vais dépasser. Alors, l'Epsom 77, la Bible nous dit, du verset 9 au verset 16, La Bible nous dit, je vais lire, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les fils d'Ephraïm, armés et tyrans de l'arc, tournaient les dos les jours du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance des dieux, pardon, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ces œuvres. Non, pardon, c'est pourquoi je me dis, c'est quoi, qu'est-ce que je suis en train de lire. Donc, de 9 à 16, et 77, j'étais partie à 78. Alors, je reprends, désolé, excusez-moi, sa bonté, est-elle jamais épuisée ? Sa parole, est-elle anéantie pour l'éternité ? Une question, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde ? Point d'interrogation. J'ai dit, ce qui me fait, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Il y a trois points de suspension, trois points, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a une suite. Alors, je parlerai de toutes ces œuvres, je raconterai, tes hauts fées, ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu ? Quel Dieu avec petit D est grand comme Dieu ? Ça bègue ? Aïe, aïe, aïe. Là, c'est bon ? Parce que là, je me vois, moi, je suis en train de parler. Je me vois, je suis en train de parler. C'est bon, maintenant ? Mon Dieu. C'est bon, hein ? Je pense que c'est bon, dites-moi. C'est bon ? Parce que moi, je me vois en train de parler, et vous, vous me dites que ça bègue. Alors, je ne sais pas. C'est bon ? Dites-moi, dites-moi si c'est bon. Ma Nidyanga, dites-moi. C'est bon ? Ma Carmel, dites-moi si c'est bon, faites-moi un signe. Si c'est bon. Bon, je pense que c'est bon, hein ? Je pense que c'est bon. Parce que moi, je me vois en train de parler, je pense que c'est bon, ou ça continue à béguer, je ne sais pas. Oui, hein ? Merci, Seigneur. Merci, Amélia. Merci, hein ? Alors, j'ai dit ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Trois points de suspension, je les disais tout à l'heure. Je rappelerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu ? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les autres ont vu, ô Dieu, les ont ton... Non, pardon. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Jusqu'au verset 16. Alors, je vais reprendre, parce que tout à l'heure, ça a bégué. C'est bon, merci, ma Thérèse. Donc, voilà. Tout à l'heure, ça a bégué. Et là, nous sommes, c'est le psaume d'Azaf. C'est un chantre de l'éternel. Alors, Azaf est en train d'exprimer, de reprendre son cœur devant Dieu. Nous nous souvenons. À un moment, il avait dit à Azaf, quand je regarde à tout ce qui m'entoure, quand je vois comment les méchants prospèrent, j'allais faiblir dans ma foi. Mais il y a une chose que je... Jusqu'à ce que je suis allé dans la maison de l'éternel, là, j'ai vu, j'ai compris que les méchants, même si tu les vois prospérer, après, ils disparaissent comme de la paille. Mais c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie. Parce que c'est Dieu qui donne la vraie bénédiction, la bénédiction efficace, la bénédiction qui dure. Alors là, c'est toujours Azaf qui parle. Azaf dit, quand je regarde à ma douleur, je me demande si les bontés de l'éternel sont épuisées. Je me demande, il dit même, il dit même, je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. C'est comme si la main de Dieu n'agit plus comme ça agit. Maintenant, il va aller voir, parler à Dieu l'histoire des enfants d'Israël. Regarde, Seigneur, toi, tu as délivré les enfants d'Israël, des Égyptiens. Tu as étendu ta main et tu t'es révélé dans leur vie. Mais maintenant, c'est comme si la même droite qui avait agi avec Israël, aujourd'hui, la même droite, n'agit plus. Mais alors, il dit, moi, je te louerai. Je te louerai. Parce qu'au fait, il voulait voir la droite de Dieu. Il voulait voir Dieu accomplir des miracles, des grandes choses dans sa vie. Mais il n'a pas vu ça. Alors, il s'est dit, non. Est-ce que la droite de Dieu a changé? Oh, la droite de Dieu n'a pas changé. Et il a compris parce qu'il a dit après, oh Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Quel Dieu est grand comme toi? Quel petit Dieu est grand comme toi? Les grands dieux, l'éternel, il n'y en a pas. Ta droite victorieuse, oh Dieu. Vous voyez? Alors, dans l'Epsomme 18, verset 35, ou il y a dans d'autres versions, c'est le verset 36, la Bible nous dit, tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. quand l'Epsalmie se dit que ta droite me soutient, c'est-à-dire, je suis au bénéfice de ta protection. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas seule. Je sais que tu es avec moi. Même dans les combats que je peux connaître dans ma vie, je vois ta présence. Je vois que tu es là pour me sécuriser. Donc, ta droite me soutient. Ce qui me soutient, ce n'est pas une faiblesse. Parce que les hommes, c'est une faiblesse. Les humains, c'est une faiblesse. Mais, la main de Dieu, c'est une force. Alléluia. La main de Dieu, bien-aimé, c'est une force. La main de Dieu, c'est cette main-là qui nous conduit. C'est cette main-là qui agit dans nos vies. C'est cette main-là qui se révèle. A nous, l'Epsalmiste dit que ta droite, Seigneur, me soutient. La droite de l'éternel soutient. La droite de l'éternel change la situation. Parce que quand Dieu, il s'élève, comme un frère a chanté chez moi, on l'appelle El Shaddai, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Pourquoi? Parce que quand Dieu, bien-aimé, s'élève, c'est-à-dire, quand Dieu s'élève, Dieu agit. Quand Dieu s'élève, Dieu libère. Quand Dieu s'élève, Dieu délivre. Quand Dieu s'élève, il se révèle. Il manifeste sa puissance. Il manifeste sa gloire. Quand Dieu s'élève, bien-aimé. Dans le livre d'Exode 15, nous allons retourner sur ça aussi. Exode 15, verset 6. La Bible dit quoi? Ta droite. Ça, c'est les enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer rouge. Ils ont commencé à louer Dieu. Alors, dans l'ère louange, il y a cette phrase, Exode 15, verset 6. Il est écrit, ta droite, eau éternelle, a signalé sa force. Ta droite, eau éternelle, a terrassé l'ennemi. Alléluia. Merci Seigneur. Je vis des alléluias là. C'est vrai. Moi, j'ai dit alléluia. Parce que Seigneur, pourquoi? Ta droite. Parce que tu t'es levé. Et comme tu t'es levé, celui qui se voyait fort, il s'est retrouvé dans l'eau. Celui qui se voyait fort, il s'est retrouvé sans force. Pharaon qui disait, je vais les poursuivre, je vais les anéantir. De toutes les façons, ils ne fuiront pas devant ma force. Pharaon qui s'est croyé fort, Pharaon s'est vu englouti dans l'eau avec ses chars, ses cavaliers. Les puissants guerriers de Pharaon n'ont pas eu de force devant la main de l'éternel, devant la puissance de l'éternel. Dieu a dérouté les chevaux. Les chevaux qui voulaient s'enfuir, ils ne pouvaient même plus s'enfuir. Dieu a enlevé les roues dans les pattes des chevaux. Les chevaux commençaient à s'enfoncer. Cette terre qui était ferme pour Israël pour passer, cette terre est devenue de la boue pour que les chevaux des Égyptiens s'enfoncent. S'enfoncent. Bien-aimés, vous savez, l'objectif et le but de ce que nous voulons atteindre dans cet enseignement, c'est que toi et moi, nous puissions comprendre que sur cette terre, comme nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous devons obéir à Jésus, rester attachés à lui parce que jamais il nous délaissera, jamais il nous abandonnera. Il a dit, même quand nous serons dans des combats, dans des combats, dans des combats, l'éternel s'élèvera. Et c'est pourquoi Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Les derniers, il s'élèvera. Les derniers, il parlera. Les derniers, il agira. Même quand les hommes m'abandonneront, mais lui, il ne m'abandonnera jamais. Même quand les hommes ne voudront pas, ne me feront pas du bien, mais Dieu me fera du bien. Même quand je serai maltraité, je suis quelque part où je suis maltraité, le Seigneur est capable de changer ma situation. Alléluia. On n'a pas vu quelqu'un qui était domestique dans une maison devenir la patronne de la maison. On n'a pas vu bien-aimé. On n'a pas vu quelqu'un dans la Bible, David, qui était berger devenir le berger d'un grand peuple parce que Dieu l'a formé. au travers de sa bergerie, au travers de la bergerie là où il était, Dieu est capable de grandes choses. Oh Seigneur, ta droite, ô éternel, ta droite, Seigneur Dieu de gloire, ta droite, ta droite, ô éternel, ta droite a signalé sa force, ta droite, ô éternel, a écrasé l'ennemi parce qu'Israël ne pouvait pas se battre devant les Égyptiens. Ils étaient esclaves des Égyptiens. Mais là, les Égyptiens, ils étaient plus forts qu'Israël. Israël, ils n'avaient rien. Le pharaon avait des chars, avait des guerriers. Israël n'avait pas. Mais la main de Dieu a écrasé l'ennemi. La main de Dieu a écrasé ceux qui voulaient faire du mal à son peuple parce que c'était son temps. bien-aimé. Regardez, quand nous regardons dans acte 7, 55 à 56, là, c'est Étienne qui parle. Pendant qu'Étienne était lapidé, la Bible nous dit, mais lui, lapidé, il était lapidé, mais la Bible nous dit, mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus, debout, à la droite de Dieu. Alors, il s'écria, il s'écria, écoutez, je vois les siècles ouverts et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je vois le fils de l'homme debout à la droite de Dieu donc je le vois dans toute sa puissance. Je le vois dans toute sa puissance. Donc, Dieu est venu, il s'est révélé à Étienne pour dire, Étienne, n'aie pas peur, je te soutiens. Qui pouvait soutenir Étienne et pour qu'Étienne pardonne même à ces bourreaux, à ces gens-là qui les lapidés, il a fallu que Dieu lui-même se révèle à Étienne. Mais comment il s'est révélé à Étienne, bien-aimé? Il s'est révélé à Étienne comme celui qui est assis à la droite, à sa droite, à la droite victorieuse, à la droite, à la droite de Dieu parce qu'en fait, Dieu s'est montré dans sa puissance. Il était capable. Il pouvait envoyer même des fourmis et faire de sorte que ces gens-là se dispersent pour qu'Étienne reste. Mais il a permis qu'Étienne meure. Et pendant qu'Étienne mourait, il y avait quelqu'un qui avait gardé les habits des gens qui ont mis Étienne, les gens qui lapidaient Étienne. Il y avait un seul de tasse qui est devenu après un grand prédicateur, qui est devenu après un grand serviteur entre les mains de Dieu. Dieu l'a souvent beaucoup, beaucoup utilisé, bien-aimé. Alléluia! Alléluia! Dieu, notre Dieu, se révèle. Quand il se révèle, c'est dans toute sa puissance. On ne voit pas que Dieu se révéler et dit, bon, là, je ne sais pas si je peux ou je ne peux pas. Là, c'est un peu compliqué pour moi. Là, c'est difficile pour moi. Non! Quand Dieu se révèle, c'est dans toute sa puissance. C'est pourquoi la Bible nous parle de la droite de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous parle de la main de Dieu. Parce que quand Dieu se révèle, Dieu se révèle dans toute sa puissance. Dieu se révèle dans toute sa puissance, bien-aimé. Alors, pour bien illustrer cet enseignement, nous allons prendre, nous allons partir de deux exemples, au fait. Il y en a dans la Bible, mais je suis, j'ai, j'ai, les deux exemples m'ont beaucoup interpellé, au fait. L'exemple, d'abord, des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, bien-aimés, nous allons essayer de parcourir un peu. Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, ils sont allés comment? Par désobéissance. Dieu l'avait dit aussi à Abraham. Ils arrivent là-bas, à un moment, les enfants d'Israël vont souffrir. Pardon, ils vont souffrir, pardon, et ils vont crier à Dieu. Et quand ils vont crier à Dieu, Dieu va entendre les cris des enfants d'Israël. Et Dieu va descendre, Dieu va se choisir un homme, Dieu va choisir Moïse pour la libération des enfants d'Israël. Pour le roi Pharaon, les enfants d'Israël devraient rester esclaves des Égyptiens. Parce qu'ils étaient esclaves des Égyptiens. Ils étaient dans la servitude. Ça, c'était la parole du roi. Ou le Pharaon, c'est le titre. Donc, c'est le roi. C'est lui qui régnait à cette époque. Alors, ils ont dit les enfants d'Israël vont souffrir. Et quand Dieu a envoyé même Moïse, Moïse est allé leur parler, les enfants d'Israël, ils ont accepté. Mais après, quand Moïse est allé voir le Pharaon pour lui dire, voilà, Dieu a dit, laissez partir son peuple. Pharaon a dit, ce peuple est paresseux. Donc, on ne leur donne même pas, on ne leur fournit pas de la paille. Ils doivent aller chercher eux-mêmes, faire des briques, le même travail. C'était dur. Les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse. Moïse est retourné vers Dieu. Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance des enfants d'Israël. Il répète à Moïse, j'ai entendu ces cris, je suis descendu pour les délivrer et je vais délivrer mon peuple. Je vais étendre ma main puissante et je vais délivrer mon peuple. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Il est Dieu, notre roi. Alors, nous allons commencer par Exode 4. Exode 4, du premier verset au troisième verset, la Bible nous dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'éternel n'était point apparu. Là, c'est concernant les enfants d'Israël. L'éternel lui dit, qu'y a-t-il, pardon, dans ta main, il répondit, une verge. Et l'éternel dit, jette la verge, elle va se transformer en serpent et puis, tiens le serpent, Moïse, qui fouillait. Et maintenant, le verset 20, la Bible nous dit, quand Moïse devait partir, il a dit à son beau-père, Moïse doit partir, Moïse prit sa femme, ses fils, et les fit monter sur des ânes et retournant dans le pays d'Égypte, il prit dans sa main la verge de Dieu. Est-ce que Dieu a donné la verge à Moïse? La Bible ne nous le dit pas. Mais Dieu, la Bible nous dit, Dieu a posé la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il avait son bâton, son bâton de berger. C'est avec ce bâton-là, le bâton qui était à Moïse, mais ce bâton-là, comme Dieu devait l'utiliser, utiliser Moïse et avec les bâtons de berger, les bâtons qu'il avait, les choses ont changé. Quand maintenant Moïse doit quitter son beau-père Jétro, Madian, Moïse va amener les bâtons là et la Bible nous parle maintenant de la verge de Dieu parce qu'en fait, cette verge a reçu de la part de Dieu une autorité parce qu'en fait, la main de Dieu était descendue dans la vie de Moïse et Dieu voulait utiliser ce que Moïse avait. Jette la verge, ça devient serpent. Mais quand Moïse et puis Moïse va tenir encore la verge qui redevient la verge, les bâtons. Alors, Moïse va aller chez Pharaon. Il arrive chez Pharaon. Pharaon ne veut pas l'écouter. Dieu l'a prévenu. Vous voyez? Dieu l'a prévenu. Pharaon ne veut pas l'écouter. Alors, quand Dieu va demander à Moïse de dire à Aaron de jeter les bâtons, la verge qu'il avait à la main, la verge s'est transformée en serpent. Qu'est-ce que les magiciens ont fait? Ils ont fait pareil. Pharaon a appelé ses enchanteres, ses magiciens, ils sont venus, ils étaient nombreux, chacun a jeté son bâton et chacun de ces bâtons-là et s'est transformé aussi en serpent. Donc, Pharaon ne pouvait pas croire. Pharaon dit, ma parole reste. Les enfants d'Israël ne sortiront pas d'ici. Ils resteront esclaves et esclaves des Égyptiens. Ils vont encore travailler encore dur. Mais Dieu s'est révélé. Les serpents qui étaient sortis du bâton ou de la verge des bâtons de Moïse, ces serpents-là engloutissent tous les autres serpents. Parce que la puissance de Dieu est au-dessus de toute autre puissance. La puissance de Dieu parce que quand Dieu agit par sa main puissance de bien-aimé, il anéantit toutes les puissances de l'ennemi. Toutes les puissances de l'ennemi ne peuvent pas agir devant la puissance de Dieu, n'est-ce pas? L'histoire n'est pas finie la bien-aimée. Alors, quand ils sont allés et puis il y a eu beaucoup de fléaux, on ne va pas parler de ces fléaux-là, il y a quelque chose qui m'a frappé en particulier bien-aimé. Je vais les prendre. Alors, pardon, quand Moïse est allé, Dieu lui dit, écoutez, prends, tu vas dire, jette les bâtons dans l'eau, il y aura des sauterelles qui vont sortir. Les sauterelles qui sont sorties et les magiciens, ils ont fait pareil, les sauterelles sont sorties. Mais après, vous allez voir que Pharaon, il va demander, il va faire appeler, il va appeler Aaron et Moïse pour leur dire priez pour moi et je laisserai partir les enfants d'Israël. Mais les autres sauterelles sont allées où? Parce que ces sauterelles-là qui étaient sorties des enchantaires, c'étaient des choses éphémères, c'étaient des choses sorties de l'homme, de l'homme. Ça ne pouvait pas agir devant la puissance de Dieu. Et Moïse est arrivé, il a prié pour Pharaon, les sauterelles sont partis. Et après, vous allez voir, quand il y avait des poux, les magiciens sont venus, ils n'ont pas pu sortir le poux, ils étaient impuissants. Et ils vont dire quelque chose, je vais vous lire d'abord les versets, au chapitre 6, les premiers versets, la Bible dit, c'est que j'avais écrit là au chapitre 4, le verset 20. Ah non, là c'est ce que nous venons de lire. Le chapitre 6, les premiers versets, l'éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller, une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Maintenant, écoute, Moïse, n'aie pas peur parce que ma main n'est pas limitée, ma main n'est pas finie, Moïse. Ma main, une main puissante, la main de l'éternel, la droite victorieuse de Dieu fera que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël. Et cette fois-là, c'est lui qui va chasser, il va vous chasser. Il va vous chasser. Cette fois-là, il va vous chasser. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait. Dans son amour bien-aimé, Dieu, c'est ce qu'il a fait. Regardez dans le chapitre 8, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Chapitre 8, nous pouvons commencer à partir du verset 13. Chapitre 8. C'est là où je vous ai parlé des grenouilles. C'est le chapitre 8. C'est à partir du verset 2 jusqu'à 4. C'est là où je vous ai parlé des grenouilles. Quand Pharaon va appeler encore Moïse et prier parce que les enchanteres et tout, ils ne pouvaient rien faire. Alors maintenant, au chapitre 13 jusqu'à 15, écoutez bien, bien-aimés. Ils firent ainsi et tendent la main avec sa verge et il frappait la poussière de la terre et elle fit changer en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fit changer en poux dans tous les pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux sur les hommes et sur les animaux et les magiciens dirent à Pharaon c'est les doigts de Dieu. Les cœurs de Pharaon s'endurci et il n'écouta point Moïse. Même les magiciens, ils ont compris, ils ont dit non. Ça, ce n'est pas la main d'un homme qui a agi là. Ça, c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ils ont reconnu parce qu'en fait, ils avaient, quand ils faisaient ce qu'ils faisaient, c'est parce que Dieu les autorisait, Dieu les permettait. Mais quand Dieu n'a pas permis, ils ne pouvaient pas. Et ils ont dit, ils ont dit, ils étaient sincères. Ils ont dit, ça, c'est la main de Dieu. Donc, nous ne pouvons rien contre cette main-là. Nous ne pouvons rien. Bien aimé, quand la Bible dit la sorcellerie ne peut rien contre Israël, l'enchantement ne peut rien contre les enfants d'Israël, la sorcellerie ne peut rien contre toi et contre moi. L'enchantement ne peut rien parce qu'à un moment, même si Dieu permet aujourd'hui, aujourd'hui, Dieu permet qu'ils agissent. À un moment, Dieu ne les permettra pas. Quand Dieu s'élevera, quand Dieu nous touchera, quand Dieu va commencer à agir, quelle est cette main-là qui viendra encourager? Quelle est cette main-là qui viendra intervenir? Quelle est cette main-là? La main de Dieu posée sur nous. Dieu permet certaines situations. Des fois, il laisse. Il laisse que l'ennemi agisse. Il laisse que l'ennemi se moque de nous. Il laisse. Il les laisse agir. Mais quand lui s'élève, il les a néantis. Il les a néantis et leur pouvoir s'arrête parce que Dieu, il est Dieu. Bien aimé, il est Dieu. Dans quelle situation tu te trouves? Tu pleures. Tu pleures depuis. Tu crois que Dieu n'agit pas dans ta vie? Mais si, il agit. Il agit. Et en son temps, comme Job l'a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il interviendra. Les derniers. Les derniers. Il interviendra. Les derniers. Quand tu croiras qu'il n'y a plus d'espoir, quand tu verras à gauche, à droite, non, d'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Et tu diras, le secours me viendra de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne laissera pas que tu chancelles. Il ne laissera pas que nous chancelons. Il ne laissera pas que l'ennemi continue à agir, agir et agir. À moins vraiment que nous puissions nous séparer de lui. À moins vraiment que nous puissions lui tourner le dos. Mais si on ne tourne pas le dos à Dieu, si on reste attaché à Dieu bien-aimé, je l'ai dit et c'est la vérité, la Bible l'a dit, la main de l'éternel agira. Regardez ces magiciens. Ils ont dit non, ça c'est les doigts des dieux. Ce n'est pas les doigts des noms qui peuvent faire ça parce que les magiciens n'arrivaient plus à produire les poux. Ils ne pouvaient pas les faire parce que Dieu ne leur a pas permis. La main de Dieu s'est posée et ils ne pouvaient rien faire. Bien-aimés, vous voyez, notre Dieu, il est vraiment merveilleux. Alléluia. Regardez dans Exode 12. Exode 12. Nous allons dans Exode 12. Bien-aimés. Exode 12. Alors, à partir du verset 29, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire. Au milieu de la nuit, l'éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte depuis les premiers-nés de Pharaon assis sous son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon s'éleva des nuits lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens et il y eut des grands cris en Égypte car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Ça, c'est le dernier fléau. Dieu a dit parce que Pharaon a continué à nourrir son cœur. Dieu a dit maintenant, je vais agir. Nous avions lu ça. Je vais exercer ma main puissante et Pharaon va vous chasser. Ça, c'est maintenant l'accomplissement de ce que Dieu a dit, ce que nous avions lu dans Exode 12. Chapitre 6. Alors, les versets 30. Non, les versets 31, pardon. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brébilles et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient les peuples et avaient hâte de les renvoyer du pays car ils disaient, « Nous périrons tous. » Vous vous souvenez, à un moment, quand Pharaon, il a vu beaucoup de fléaux, il a dit, « Écoutez, bon, vous pouvez aller adorer, mais vous les hommes, les femmes vont rester, les brébilles vont rester, vous les hommes. » Moïse dit, « Non, nous allons aller nous avec toutes nos familles. » Après, il dit, « Bon, 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 ok, vous pouvez aller, mais n'allez pas loin, rester ici. » Ah non, Moïse dit, Dieu a dit, « Nous et toutes nos familles. » Mais maintenant, toutes ces paroles qu'il avait dites, parce que Dieu a dit que je vais agir, je vais me révéler puissamment, Dieu s'est révélé. Il a dit dans le chapitre 6, « Ils vont vous chasser. » Maintenant, là, ils les chassent. Sortez vite, 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 vite. Et quand ils demandaient aux voisins, demandaient ceci, demandaient cela aux voisins, les voisins, ils étaient pressés même de leur donner. Prenez, 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 partez, parce qu'ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues. Jamais vues dans leur vie, jamais vues. Dans une ville, dans un pays, tous les pays pleurent, sauf là où il y avait les enfants d'Israël, à Gozène, sauf là-bas. Tous les pays pleurent. Dans chaque famille, dans chaque famille, en commençant d'abord par la maison, les palais royaux, tous, même les gens qui étaient en prison, la Bible nous dit, tous, ils ont perdu leur fils est né, le nez de la famille est mort. Tous, tous, les fils est né, les fils est né et mort. Tous, ils étaient en train de pleurer. Dieu a manifesté sa puissance. Il a manifesté sa gloire. Bien-aimé, il a manifesté sa gloire. Et Dieu, dans son amour, Alléluia, il a changé la parole du roi. Il a changé, nous avons dit la parole de Dieu, change les paroles du roi. Les paroles du roi, Israël ne sortira pas d'ici. Faites tout ce que vous voulez. Jetez les bâtons qui deviennent serpents, que les mouches sortent, qu'il y ait des poux, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Les enfants d'Israël ne partiront pas. Les enfants d'Israël resteront esclaves. Et Dieu dit, c'est mon peuple, c'est ma fille qui est née Israël, donc Israël sortira d'Égypte. Israël ne restera pas dans la servitude. Israël ne restera pas dans l'esclavagisme. Non, Israël va aller m'adorer. Parce que si j'ai laissé Israël, c'est pour m'adorer. Parce que c'est mon peuple. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas laissé sur la terre, toi et moi, pour être esclave de qui que ce soit, pour être esclave de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas esclaves de ce monde. Nous ne sommes pas esclaves de qui que ce soit. Nous ne sommes pas esclaves de nos familles. Nous ne sommes pas esclaves du monde de ténèbres. Nous ne sommes pas esclaves de tel péché ou de tel autre. Non, nous ne sommes pas esclaves, bien-aimés, où nos familles nous ont mis. Parce que les parents ont signé des pactes conscientes, inconscientes avec le monde de ténèbres. Nous nous retrouvons, nous, enchaînés, liés dans des liens, des liens de coutume, des familles. Nous nous retrouvons liés, enchaînés dans des choses de ce monde. Nous n'avançons pas. Si nous voulons faire un pas, nous retournons parce que quelque part nous sommes attachés quelque part à quelque chose. Nous sommes attachés à une force de ténèbres qui nous tire toujours vers les bas ou qui nous remettent toujours en arrière. Mais le Seigneur s'élèvera. Bien-aimés, quand nous les cherchons et parce que nous les cherchons, il va s'élever et il étendra sa main. Et quand il étendra sa main, les gens qui nous ont tenus, les gens qui ont dit tel ne se mariera jamais, tel ne progressera jamais, tel n'aura jamais des enfants, tel ne trouvera jamais du travail. Ces gens-là, ils vont regarder dans leur main. Nous ne serons plus là. Ils vont dire mais ce n'est pas possible. Mais j'avais laissé mon esclave ici, mais elle est où? J'avais laissé mon esclave ici, mais il est où? Parce que le Seigneur est venu nous prendre. Le Seigneur est venu nous libérer. Le Seigneur a coupé les chaînes. Il a coupé les liens. Et nous, toi et moi, nous sommes libérés. Nous sommes affranchis parce que Dieu lui-même s'est révélé. Parce que Dieu lui-même, il est descendu. Le Seigneur est descendu. Le Seigneur s'est révélé. Et quand les enfants d'Israël sont sortis, Pharaon n'a pas savouré sa défaite, il s'est dit, tiens, moi, grand Pharaon, maintenant qu'ils vont travailler pour nous. Les Égyptiens, nous-mêmes, entre nous, on va les remplacer à la place des Israélites. Non, les Israélites, ils sont forts. Ils font du travail parce qu'ils étaient esclaves. Le même travail les donnent aux Égyptiens. Pardon, non. Qu'est-ce que nous avons fait? Il faut les poursuivre. Ils les ont poursuivis. Regardez dans le chapitre 4. Pardon, chapitre 14. Excusez-moi. Chapitre 14, verset 4. La Bible dit quoi? Je vais lire. J'endurcerai les cœurs de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Ils feront faire éclater ma gloire. Bien aimé, le Seigneur permet peut-être que toi et moi nous puissions rester encore dans certaines choses. Que l'ennemi de notre âme, l'ennemi de ceux qui nous combattent, ceux qui parlent mal de nous continuent encore à se moquer de nous. Continuent encore des grailleries, des calomnies, des médisances sur nos noms. Parce que tout simplement, le Seigneur veut faire éclater sa gloire. Il veut se servir de ces gens-là pour nous bénir. comme David a dit, quand Chimé s'est moqué de David, tu vois, tu vois, c'est le mal que tu as fait, tu as eu pour ton compte, tu vois maintenant, tu vois maintenant, tu n'as même pas de toi, même ton propre fils se retourne contre toi. Les gens qui étaient avec David, ils sont allés, ils ont dit, mais autorise-nous, on va le tuer, ce Chimé. David dit, non, laissez-le, laissez-le, laissez-le se moquer de moi. Qui sait? Peut-être que Dieu entendra ses moqueries et Dieu me délivrera de cette situation. Parce que David a compris que son problème, ce n'était pas avec Chimé, son problème, c'était avec Dieu. Donc, ça ne servait à rien d'être en colère. Bien aimé, le diable fait tout pour que toi et moi nous puissions ouvrir des portes. Parce qu'en fait, si nous ouvrons des portes, c'est là où nous sommes faibles. Si nous ouvrons des portes, c'est là où nous ne voyons pas la main de Dieu. Parce que quelque part, nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi. Et le diable, son objectif, tout ce qui est de l'ennemi, son objectif, c'est nous faire écarter de la voix de Dieu. C'est nous faire écarter qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Quelle est la parole de Dieu pour toi? Chaque matin, c'est pourquoi nous nous nourrissons, nous nourrissons notre âme. Nous avons une parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit pour aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je m'accroche à cette parole-là. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Le jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, quelle est la parole que Dieu a déposée dans mon cœur? Je m'accroche à ça. Ah, c'est la première star d'Abba Kouk dit, attends-la, elle s'accomplira, elle s'accomplira, certainement, parce que Dieu agira, parce que Dieu se révélera, parce qu'il est Dieu. Alléluia, Alléluia. Et Dieu a fait éclater sa gloire. La gloire de Dieu, pardon, bien-aimé, s'est vu, les enfants d'Israël, ils ont traversé la main rouge à sec. Et les Égyptiens, ils sont tombés, ils sont tombés, ils sont tombés. Alors maintenant, quand les enfants d'Israël commencent à louer Dieu, les enfants d'Israël louent Dieu bien-aimé, c'est là où les chapitres 15 que nous avions lus, les chapitres 15, verset 6, ils vont louer Dieu. Myriam prend les tambourins, les femmes, ils ont pris, ils ont commencé à chanter la gloire de Dieu, comment Dieu a précipité leur ennemi. Ils les cherchaient, ils ont dit, ils nous poursuivaient, ils voulaient nous faire du mal, ils ont dit, on les atteindra, on les anéantira, mais toi Dieu, ils ont oublié que notre Dieu, il est Dieu. Ils ont oublié que notre Dieu, c'est lui qui est capable de grandes choses. Faisons confiance à ce Dieu-là. Le Dieu que nous prions n'est pas un homme pour mentir, n'est pas un fils d'homme pour se répentir. Sa parole, c'est la vérité. Eh oui, sa parole, c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Quand il dit qu'il sera avec nous, il sera avec nous et il est avec nous. Quand il dit qu'il ne nous abandonnera jamais, il nous délaissera point. C'est vrai, c'est la vérité. Il est avec nous. Même quand nous ne voyons pas les choses comme nous voulons les voir, même si nous ne sentons pas les choses comme nous devons les sentir, nous ne marchons pas par nos sentiments, nous ne marchons plus par nos sentiments, nous ne marchons plus par nos émotions, mais nous marchons avec la parole de Dieu et sur la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Qu'est dit Dieu sur cette situation? Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que la Bible a la réponse à tout au fait, à tout, à tout. La Bible a la réponse à tout. Qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à telle situation, à telle autre? Nous trouverons la réponse. Nous trouverons la réponse. Ainsi, nous n'allons pas ouvrir la porte à l'ennemi par des murmures, par des soucis, par des inquiétudes. Nous n'allons pas ouvrir la porte à l'ennemi. Parce que quand nous nous mettons dans les soucis au fait, bien, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous régnions juste la parole de Dieu. Donc, nous manquons de foi. Quelque part, nous disons à Dieu, tu as menti. Tu as dit ça, mais regarde ce que moi, je suis en train de vivre. Mais ce que nous devons faire, Seigneur, ta parole, voilà ce qu'elle me dit. Et moi, je suis en train de vivre telle situation. J'étais loup, parce que ta parole est la vérité. Donc, ta parole s'accomplira dans ma vie. Quelle que soit cette situation, toi, tu la connais, parce que tu me vois. Tu me connais. Je sais que tu es capable de changer ma situation. et tu la changeras, mais le temps t'appartient. Donc, à ton temps, tu changeras ma situation. À ton temps, tu me feras du bien. À ton temps, Seigneur. Pardon. Tu agiras parce que tu es Dieu. À ton temps, tu agiras parce que tu es roi. À ton temps, tu agiras, Seigneur. Tu agiras parce que tu es le roi de gloire. À ton temps, tu agiras, Seigneur. Oui, nous les croyons. Nous les croyons. Parce que notre Dieu, il est Dieu, est capable des grandes choses. Bien aimé, la réponse de Dieu, la réponse de Dieu, bien aimé, c'est sa main puissante et agissante, la réponse de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, merci Seigneur que vous êtes encore là. Voilà. OK. Donc, la réponse de Dieu, je disais, c'est la réponse à nos souffrances. Dieu a la réponse à nos souffrances. Il a la réponse à nos douleurs. Il a la réponse à nos questions. Il a la réponse. Dieu a la réponse. Vous savez, la vie vient de la mort. Si nous prenons un grain, une graine que nous avons plantée pour que cette graine-là, cette graine-là, puisse donner un arbre, il faudrait que ça meure d'abord. Prenez une graine d'arachide que vous avez mise dans le sol, vous avez plantée au fait. Après, si vous, après une semaine, deux semaines, prenez cette graine-là, vous ne pouvez plus la manger parce qu'au fait, ça commence à germer. Vous voyez qu'il n'y a plus tout autour, c'est presque mort. Donc, Jésus-Christ est mort pour nous donner la vie. Il est mort pour que nous soyons sauvés, bien aimés. Donc, s'il n'y avait pas la mort de Jésus-Christ, nous ne serions pas sauvés. Donc, même quand nous sommes dans les souffrances, disons qu'au travers de ces souffrances, Jésus-Christ est capable de se révéler. Disons qu'au travers des souffrances, de nos souffrances, des souffrances que nous endurons, Jésus-Christ est capable de sortir, de nous sortir de cette souffrance-là. Jésus-Christ est capable de nous élever. De cette souffrance-là, Jésus-Christ est capable de se révéler puissamment dans nos vies bien aimées. Par la mort de Christ, nous avons le salut, je l'ai dit. Il n'y a pas d'élévation sans brisement. Pour que nous soyons élevés, bien aimés, il faut passer par les brisements. À l'exemple de David, nous pouvons dire, mais Saul de Tarse, il était élevé, il est devenu roi, il n'est pas passé par les brisements avant de devenir roi. Saul de Tarse, ce n'est pas David. Saul de Tarse, ce n'était pas dans la volonté dans la volonté parfaite de Dieu. C'était dans la volonté permissive parce que les enfants d'Israël ont demandé un roi comme les autres, comme les nations païennes. Et Dieu a autorisé. Et puis après, comme ce n'était pas dans la volonté parfaite, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était la désobéissance. Il a désobéi à Dieu. Mais contrairement à David, même quand il a mal fait, il a demandé pardon à Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Il est passé par les épreuves, mais il savait que ces épreuves-là, ce n'était pas pour l'engloutir, pour le tuer, pour l'anéantir. Mais ces épreuves-là, c'était pour que la gloire de Dieu se révèle dans sa vie. Il était un bon roi. Pourquoi ? Parce qu'il a accepté ce brisement. Il a accepté de voir la gloire de Dieu. Il a attendu le temps de Dieu pour que Dieu l'élève en son temps. Il n'a pas cherché l'élévation par lui-même, bien aimé. Les enfants d'Israël, c'est une leçon où nous voyons les rois à parler, mais Dieu a changé la parole du roi. Dieu a changé la parole du roi parce que les derniers mots appartiennent à notre Dieu. Les derniers mots n'appartiennent pas aux hommes. Les derniers mots, ce n'est pas l'homme qui a les derniers mots pour ta vie. Non, 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 non. Quel que soit, je l'ai dit au début, quel que soit ce que cette personne-là est pour toi. Cette personne-là peut être ton père, ta mère, il peut être ta tante, ton oncle, je ne sais pas, ton... Il peut être, il peut être... Cette personne-là peut parler. Aussi longtemps que toi, tu respectes, tu vis la vie normale d'un enfant de Dieu, bien aimé, ne crains pas des paroles de malédiction qui sont prononcées contre toi. La Bible ne dit-elle pas une malédiction sans cause et sans effet. Et si tu as mal agi, si tu as mal agi, là où nous, nous avons mal agi, nous nous demandons pardon. Nous ne allons pas attendre que les personnes disent du mal du nous. Nous allons demander pardon et pour rester en règle avec tout le monde. Nous voulons vivre en paix avec tous. La Bible nous le dit de vivre et de chercher de vivre la paix avec tous. Chercher la sanctification et vivre en paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quand la Bible nous donne toutes ces choses, ce n'est pas ce qui veut que nous puissions vivre en paix. En paix envers nous-mêmes, en paix envers les autres. Ne pas faire du mal aux autres, bien aimé. Ne pas calomner, ne pas mentir, ne pas médire sur les autres, ne pas faire des mauvaises choses sur les gens afin que la main de Dieu puisse agir dans nos vies, du bien-aimé. Parce que la main de Dieu ne peut pas agir là où il y a la suie, là où il y a la saleté. Ne disons pas, des fois nous pleurons, moi je fais du bien aux gens, mais les gens me rendent le mal. Tu fais du bien, comment tu fais du bien? Comment tu fais du bien? Mais si tu trouves que tu fais du bien d'un bon cœur et que les gens te rendent toujours le mal, confie-toi à Dieu. David a fait du bien, mais Saül lui rendait le mal, mais l'essor de Saül c'était entre les mains de Dieu, ce n'était pas entre les mains de David. Vous voyez? Donc, nous, nous allons nous laisser entre les mains de Dieu que Dieu nous conduise. Ce que nous devons faire, c'est obéir à Dieu. Marcher selon le Saint-Esprit pour ne plus accomplir ou ne pas accomplir les œuvres de la chair, ne pas accomplir ce qui est contraire au Saint-Esprit. Et quand nous accomplissons ce qui est dans les fruits du Saint-Esprit, quand nous vivons comme le Saint-Esprit, comme Dieu, veut que nous puissions vivre bien-aimés, la main de Dieu, nous la verrons. Dieu interviendra pour nous. Il interviendra, même si le temps est passé, même si nous sommes restés des années et des années dans telle situation. Un jour, nous verrons la main de Dieu. Dans le ventre du poisson, pendant trois jours, la main de Dieu s'est révélée dans la vie de Jonas. Nous verrons la main de Dieu. C'est vrai. Nous verrons la main de Dieu. Nous serons étonnés. Dieu va nous étonner. Dieu, il est celui qui nous étonne. Il est celui qui nous étonne et il va nous étonner. Nous ne pouvons vraiment pas parler de ce thème bien-aimé, la droite de Dieu qui change les paroles du roi sans parler de Daniel, sans parler de Meshach, Shadrach, Meshach, Abednego, Anania, Azaria et Mishael. Nous ne pouvons pas. Nous voyons bien-aimé l'histoire de ces jeunes. Dans Daniel 3, c'est une histoire que nous connaissons. Dans Daniel chapitre 3, je veux voir, oui, voilà, j'avais déjà mis pour qu'on y aille vite. Daniel chapitre 3, les rois avaient dit, les autres sont allés accuser Azaria, Anania et Mishael, donc Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'ils doivent adorer la statue. Ils ont dit, non, on n'adore pas la statue. Non, 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 nous avons avec nous le véritable Dieu. Comment on doit se rabaisser pour adorer la statue? Non, ce n'est pas possible. Nous n'allons pas adorer la statue. Bien-aimés, ils étaient étrangers à Babylone. Ils étaient étrangers comme toi et moi. Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous devons vivre pour dire nous sommes des étrangères. Notre cité céleste nous attend. Nous allons vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Ici sur la terre, nous sommes étrangers. Nous ne devons pas nous conformer aux choses de ces mondes. Les mondes cherchent à ce que nous nous conformons à eux. C'est pourquoi, regardez l'habillement. On voit même les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui s'habillent vraiment comme le monde. Parce qu'il y a tel musicien qui a mis ça, lui aussi met ça. Parce qu'il y a de telles personnes, telles stars qui s'est habillées comme ça, elle aussi s'habille comme ça. Non, 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 non. On peut passer devant les gens. Même nous qui passons devant Internet, nous parlons sur Internet, nous devons voir comment nous habiller. Nous ne devons pas nous habiller n'importe comment. Nous ne devons pas laisser notre corps dehors. Nous ne devons pas faire des choses et je ne sais pas comment. N'exagérons pas dans ce que nous faisons. Nous devons être simples. Nous devons être modestes. Nous devons être des gens qui honorent Dieu partout. Ne copions pas le monde. Pas dans les langages, pas dans l'habillement, pas dans notre tenue, dans tous les domaines. Ne copions pas le monde. Et ici, le Chagrach, Meshach, Abednego, bien aimé, le monde voulait le roi à l'époque Babylone parce qu'eux, ils adoraient les statues. Les dieux fait des maîtres d'hommes et ils voulaient que Chagrach, Meshach, Abednego puisse les copier, puisse adorer cette statue-là. Ils voulaient ça. Mais Chagrach, Meshach, Abednego qui savaient qu'ils étaient étrangers et leur ville, c'était Jérusalem et ils allaient rentrer là-bas et ils attendaient la nouvelle Jérusalem céleste. Donc, ils s'étaient attachés à Dieu. Ils vont dire non roi, on ne va pas le faire. Le roi dit ce que j'entends là, c'est vrai ? Vous ne voulez pas adorer ma statue ? Ah non, non roi, on ne va pas le faire. Écoutez, maintenant, les instruments vont jouer, vous allez l'adorer, sinon, fournez ardente. C'est la parole du roi. Et les trois jeunes garçons, ils ont dit non, nous ne allons pas le faire parce que nous savons que notre Dieu, oh roi, il est capable de nous délivrer de ta mère. Et même s'il ne nous délivrait pas, non, nous n'allons pas adorer le roi. Donc, notre vie ne dépend pas de toi, roi. Notre vie dépend de notre Dieu. Il est capable de nous délivrer ou pas. S'il le fait, nous allons le louer. S'il ne le fait pas, nous n'allons pas adorer ta statue et nous connaissons l'histoire, ils seront jetés dans la fournaise ardente. Et là, quand ils ont été jetés, déjà, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, c'est là où le roi a pris la décision. Le roi leur a dit, voilà, je vais lire juste le verset 15. « Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalimo, de la guitare, de la sambuc, tout ça, tout ça, tous ces instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et, vous voyez l'audace? Il dit, « Et quel est les dieux, petit dieux, petit dieux avec un petit dé, quel est les dieux qui vous délivrera de ma main? » Parole du roi. Le roi parlait, l'exécution est là. Et, il lance même un défi. « Quel est ce dieux qui va vous délivrer de ma main? » Et Shaddak et Meshach ont répondu au verset 16. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre dieux que nous savons. Pais nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Alors, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. La réponse de Dieu n'a pas tardé. La main de Dieu n'a pas tardé. La boîte victorieuse et triomphante pour changer la parole du roi n'a pas tardé. Dieu est intervenu. Et au verset 28, bien-aimé, verset 28, la Bible nous dit, « Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit les dieux de Shaddak et Meshach et Abednego, lesquels envoyaient son ange et délivrés ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi, livré leur corps plutôt que les servis et d'adorer aucun autre dieu qu'est l'ère dieu avec grandeur. Voici maintenant l'ordre que je donne tout homme et à quelques peuples, nations ou langues qu'ils appartiennent qui parlera mal du dieu de Shaddak, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièce et sa maison sera réduite en un temps d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, les rois furent prospérer Shaddak, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Alléluia! Notre Dieu, Dieu, quand il agit sa main puissante, par sa main puissante, il change les paroles du roi. Les paroles du roi c'était les condamnations mais la parole de Dieu, la droite puissante de Dieu a montré, s'est montré, il y avait la délivrance. Il a fait quelque chose inouï, quelque chose qui ne s'est jamais passé. Dieu est capable d'accomplir des choses dans nos vies que l'œil n'a point vues, qu'il aurait n'a jamais entendu. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Dieu l'a fait. Comment ça s'est fait? Comment est-ce qu'une muraille comme ça, sans bledosa, peut tomber? Dieu l'a fait. Comment est-ce que l'eau peut sécher? Comment ça? Comment ça? Dieu l'a fait. Comment est-ce que la mère peut se séparer en deux? Dieu l'a fait. Comment est-ce que quelqu'un peut être guéri du cancer? Dieu l'a fait. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir des enfants sans trompes, sans utérisse? Dieu l'a fait. Comment est-ce que quelqu'un qui était mort peut ressusciter? Dieu l'a fait. Il est capable de le faire. La main de Dieu change les paroles du roi. La main de Dieu change les malédictions en bénédictions. La main de Dieu, la main puissante de Dieu, quand Dieu décide d'agir bien-aimé, même si dans ta famille, personne ne croyait en Dieu, ils peuvent commencer à croire en Dieu à partir de ce que Dieu est capable d'accomplir dans ta vie. Pareil pour Daniel. Daniel, le problème de Daniel c'était quoi? On l'accuse parce que tout simplement il n'a pas prié le roi. Daniel maintenant c'est avec le roi Darius donc le fils du roi Nebcadnessar. Là, Nebcadnessar n'est plus. Maintenant son fils qui prend les règnes. Non, Daniel ne veut pas l'adorer. Daniel sait, c'est un enfant de Dieu. Daniel c'est un juif qui connaît la parole de Dieu. Il sait qu'on adorera l'éternel Dieu. Lui et lui seul. On ne peut pas se faire des images taillées. On ne peut pas adorer une personne. A la place d'adorer les créateurs, on n'adore pas la créature. Daniel le sait. Et maintenant on demande à Daniel regarder pour Chadrach, Meshach, Abednego, c'était tomber dans l'idolâtrie. Faire une représentation de fabriquer, de Dieu fabriquer, de mettre d'hommes, des idoles. Ici maintenant, il faut l'idolâtrie aussi mais culte de la personnalité. Adorer une personne comme nous le voyons aujourd'hui. Quand quelqu'un devient président de la république, les gens chantent, les gens dansent parce qu'ils veulent de l'argent. Les gens parlent, même des choses qu'ils ne devaient pas dire parce qu'ils veulent se faire connaître, parce qu'ils veulent que les gens parlent d'eux, parce qu'ils veulent que les chefs entendent et que les chefs disent « Ah, telle a parlé de toi, telle a chanté, telle a chanté. » Il y avait quelqu'un à l'époque qui n'était même pas connu, je ne sais pas comment, mais il a fait une chanson et puis la chanson est arrivée aux oreilles du président à l'époque et ce président a appelé les messieurs, il a donné de l'argent, il a fait une grande, grande maison, une grande maison et il avait beaucoup d'argent. Bon, la personne est morte mais la maison vraiment, sa femme qui priait beaucoup, c'est vraiment utilisé aussi par les serviteurs de Dieu. Les gens aujourd'hui, on m'a dit que c'est bien arrangé, même les gens vont faire leur prière là-bas et tout ça. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez bien aimé, Daniel se trouve dans une situation où il doit faire un culte de la personnalité, au fait, adorer quelqu'un, aller, aller prier quelqu'un. Daniel dit « Non, 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 moi je connais mon Dieu, moi je prie le véritable Dieu, pourquoi aller prier quelqu'un ? Bien aimé, tu peux faire de ce que tu as peut-être comme idolâtrie, tu peux devenir idolâtre. L'idolâtrie, c'est pas tout simplement dans les églises où nous voyons des statues, mais on peut être idolâtre aussi dans son cœur à cause de telles choses. Tu sais que tu peux être idolâtre par ta télé, tu peux être idolâtre par ta beauté, tu regardes, tu te regardes comme ça, tu dis « Ah, par moi, qui peut être belle comme moi ? » N'est-ce pas de l'idolâtrie ? Quand tu passes beaucoup de temps devant la télé, n'est-ce pas de l'idolâtrie ? Tu idolâtres ces choses-là, les matériels, tu idolâtres quelqu'un, tu te dis « Hum, des gens qui disent « Je me suis mariée à l'église, non, je ne peux pas aller, je dois m'occuper de mon mari. » Est-ce que les gens qui vont à l'église ne s'occupent pas de leur mari ? Le problème, parce que toi, tu ne veux pas aller à l'église. Mais le Seigneur nous aime, le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège et bien aimé. La droite de l'éternel change les paroles du roi. Par le roi, nous avions dit, c'est l'autorité. C'est les gens qui ont le pouvoir, qui ont une autorité sur nous, qui peuvent agir. Peut-être les patrons au travail, peut-être les directeurs là où tu es, qui vont te dire, viens, si tu veux garder ton poste, il faudrait que je vois ta nudité. Maintenant, tu vas donner ta nudité à cet homme parce qu'au fait, tu vas garder les postes, tu vas garder le travail ou tu vas te dire, je préfère rester chômeur mais n'est pas me vendre, n'est pas déshonorer mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. La personne qui dit, je préfère rester au chômage que de vendre mon corps ou d'exposer mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. La main de Dieu agira dans sa vie parce qu'il a honoré Dieu par sa parole. Et la main de Dieu peut changer les paroles de son patron qui va dire, je croyais que toutes les filles étaient faciles mais toutes les filles ne sont pas faciles. Comme quelqu'un qui me disait, quelque part, on lui a proposé ça et le monsieur lui dit, je croyais que toutes les Africaines ici vendent leur corps et pourtant toutes les Africaines ne vendent pas leur corps à cause du travail. Et elle a dit non, je préfère partir. Après, le patron l'a rappelé pour lui dire, non, 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 je vois maintenant que toutes les Africaines ne sont pas pareilles. Il y a des Africaines qui se respectent parce qu'il lui dit beaucoup d'Africaines ici, c'est ce qu'ils font, ils acceptent pour rien. Les autres, il dit, je parlais, juste le fait de parler mais il tremble déjà, il commence à lever ses habits et il y a même des Africains, je vois maintenant qu'il y a des Africains qui se respectent. Merci Seigneur pour cette soeur-là, je lui ai dit que Dieu te bénira, Dieu t'aidera parce qu'au fait, tu as honoré Dieu. Honorons Dieu bien-aimé par nos paroles, honorons Dieu par tout ce que nous faisons et la droite triomphante, la main de Dieu agira dans nos vies, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit même ce que la médecine peut dire. La médecine a dit une chose pour toi, bien-aimé, la médecine a dit ta maladie est incurable, la médecine a dit tu seras esclave de médicaments, ces médicaments tu les prendras matin, midi, soir, rien ne changera, rien ne peut changer, c'est comme ça. Ça, c'est la médecine qui a dit, c'est une autorité qui domine sur toi quelque part parce que tu es malade, il faut que tu acceptes ce qu'on te dit mais la main de Dieu, la droite de Dieu est capable de changer cette parole et nous voyons des gens qui sont guéris, nous voyons des gens qui relèvent la tête parce qu'au fait, le Seigneur fait des miracles et parce que Dieu fait des miracles, la gloire de Dieu se révèle. Amen. Nous allons prier. Voulons-nous vraiment que la gloire de Dieu se révèle dans nos vies? Je pense que oui. Moi, je le veux bien. Je pense que toi aussi tu le veux. Alors, tu vas prier pour toi-même. Quels sont les blocages que tu sens en toi? Les blocages que tu sens en toi parce que les hommes ont parlé ou parce que toi-même tu te déconsidères. Quand tu te regardes, tu vois ta situation, tu vois comment tu as vécu, les blessures que tu as connues depuis ton enfance. Tu crois vraiment que non, le monde est fini par toi. Tu crois que non, c'est la malchance. Tu es comme ça et que c'est comme ça parce que tu as souffert pendant ton enfance parce que, parce que, parce que, considère-toi d'abord toi-même, déjà nous-mêmes. Comment nous nous bloquons? Mais la main de Dieu est capable de changer même les paroles que nous nous disons nous-mêmes est capable de changer les paroles que les autres disent sur nous. La droite de Dieu, la main puissante de Dieu qui a séparé la main rouge en deux, qui a séché les Jordains, qui a fait crouler l'amiral de Jéricho, qui est allé avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, qui est allé avec Daniel dans la fosse au lion. Les rois d'Arius aux données qu'on les jette dans la fosse au lion. C'est Daniel 6, on n'a pas lu Daniel 6, 16, et on peut lire aussi 25, 28, j'avais écrit les passages. 6, 16, c'est là où, c'est la parole du roi. Et 25, 28, c'est la réponse de Dieu. Daniel est sorti de la fournaise, de la fosse au lion sans ingratinure. Les lions ne pouvaient pas les toucher. Mais les gens qui ont accusé ces gens-là, avant même d'arriver, les lions sont sautés sur eux. Pareil comme les gens pour Shadrach, Meshach, Abednego. Merci Seigneur Jésus-Christ pour son amour. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Tu es Dieu, tu es redoutable. Merci pour ta parole qui est la vérité, pour ta parole qui est la vie. Tu es celui éternel Dieu de gloire qui nous a gardés, protégés. Vraiment, tu nous as parlé Seigneur. Oui, ta droite, ta droite, victorieuse, change les paroles du roi. Ta droite, victorieuse, change. La Bible dit, si tu es...